Sur M6, choisissez l'émission que vous aimez, avec les magasins Hyper-U, Super-U, Marchez-U. Aspirateur, ranger l'armoire, ranger le bureau. Isabelle est une maman autoritaire et méticuleuse. Elle contrôle toujours tout et spécialement ses garçons. C'est horrible, c'est chiant. Cathy, c'est l'opposé, une maman cool et bohème. Elle élève ses filles sans contraintes ni sanctions. Il faut toujours avoir l'oeil sur eux malgré tout, mais il faut les laisser faire. Dans quelques instants, Isabelle et Cathy vont échanger leur famille et leur méthode d'éducation pendant une semaine. Sourde et aveugle. J'aurais mis deux bâtes. J'ai pas envie de faire ça comme ça, putain. Je serais négatif, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que le bordel. Moi, je suis pas habituée d'être comme ça avec mes enfants. Deux mamans échangent, mari, enfant et maison. Les quatre premiers jours, elles subissent les règles de l'autre famille. Les quatre derniers jours, elles imposent leurs propres règles. Isabelle est une maman maniaque. Elle est mariée depuis 15 ans avec François. Ils ont trois garçons, Julien, Grégory et Maxime. Obsédée par l'ordre et la propreté, Isabelle est une vraie fédulogie. Lavage, dépoussiérage, balayage, récurrage, élastique et briques 6 heures par jour. Je n'aime pas le désordre, je n'aime pas la saleté, je n'aime pas la poussière. J'ai envie que mon mari et les enfants vivent dans un environnement propre. Je préfère avoir une femme comme ça qu'une femme qui ne fasse pas le ménage et que tout soit sale à la maison. Chez François et Isabelle, on ne plaisante pas avec les horaires. L'heure, c'est l'heure, surtout quand monsieur rentre du travail. J'ai très, très faim. J'ai bien, Julien, tu as préparé la table. Comme d'hab. Le repas, c'est 19 heures maximum. J'ai très faim. Il ne parle pas tant qu'il n'a pas mangé. Le pire ennemi d'Isabelle, c'est le laisser aller. Elle mène ses enfants à la baguette. Premier principe, l'hygiène. Dès le saut du lit, c'est l'inspection des troupes. Deuxième principe incontournable, l'ordre. Après le départ de ses fils pour l'école, Isabelle passe leur chambre en revue. Là, c'est la cata ici. Le lit n'est pas fait. Il pose sa couette comme ça. Le drap a secoué. Même pas remettre en état l'oreiller. Donc j'enlève tout pour qu'il fasse bien. Et le soir, quand Julien rentre de l'école. Je ne veux pas l'intérêt de retirer tous les draps pour les mettre par terre alors que je vais les remettre après. Ma mère est à fond dans le ménage. Alors c'est horrible, c'est chiant. La rébellion couvre. Isabelle ne laisse rien passer. Au moindre écart de conduite, elle sévit. Punition suprême, confisquer les consoles de jeu. Et ce qui énerve par-dessus tout les enfants d'Isabelle, c'est son manque de confiance. Je mets ce cadenas parce que Julien va trop souvent sur l'ordinateur. Particulièrement sur les sites de chars. Tu crois que je vais me mettre sur des sites de ce que je pense pendant que tu es là ? Tu me prends vraiment pour un golemou quand même. Non mais je l'ai vu. Puisque une fois je t'ai dit c'est quoi ? Est-ce qu'elles étaient à wallpilles ? Elles n'étaient pas nues mais elles étaient habillées légères quand même. Bah léger c'est tout, elles sont chaudes. A 20h30, c'est enfin la trêve. L'adjudant-chef Isabelle rend les armes et redevient une maman tendre et caline. C'est vrai que je les reprends beaucoup et donc je veux pas qu'ils oublient que je les aime. Ça n'a rien à voir même si on se dispute si parfois je suis un petit peu derrière eux plus que la normale. Bonne nuit. Allez bonne nuit d'amour. Tout à l'heure. Richard et Cathy vivent dans une grande ferme familiale avec leurs cinq filles. Marie, Rose, Claire, Manon et Camille. Cathy c'est une maman bohème. Pas d'emploi du temps strict, pas de contraintes, ces filles grandissent au contact de la nature. Nous avons lapin, poule, canard, pintade, chèvre, mouton. Une ménagerie souvent bonne pour la casserole, sans oublier le potager. La famille mange frais au rythme des saisons. On peut pas tout produire mais c'est vrai que tout ce qui est légumes, c'est vraiment production maison quoi. Putain elles sont piquées par les verres les poires. Ça c'est la poisson. Mais bon ça se mange vraiment. Ah les guêpes. Vie saine, nourriture saine. En résumé chez Cathy, le bonheur est dans le pré. C'est qu'elle découvre elle-même beaucoup de choses. Que ça soit le toucher, l'odeur, tout ça quoi. C'est partie des choses qu'elle découvre. Alors, si elles reviennent les mains pleines de terre ou pleines de terre sur la figure, et ben comme ça, elles ont vu comment c'était la terre, tu vois. C'est des choses que je vais pas me prendre la tête à leur dire, file à la salle de bain et puis il va nettoyer la figure, non. C'est cool quand il y en a partout. C'est vrai que des fois on a des points de vue qui sont un peu opposés. Des fois elle laisse tout faire. Moi je dirais que ça soit un petit peu plus carré on va dire. C'est pas grand chose quoi. Elle adore les enfants et sa vie quoi. Cathy n'impose rien à ses filles, tout juste une ou deux règles de politesse. Je leur demande ce qu'on appelle les petits mots magiques, c'est-à-dire s'ils veulent quelque chose, ils me demandent s'il te plaît maman ou s'il te plaît papa. Ça fait partie des règles d'éducation sur lesquelles je suis. Un peu plus stricte quoi. Enfin, c'est le départ. Pendant une semaine, Isabelle et Cathy n'auront aucune nouvelle de leur famille. L'aventure commence, un saut dans l'inconnu. Pour l'instant Isabelle et Cathy n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Les enfants, mis à part Maxime, ils voulaient pas le montrer, étaient un petit peu stressés. Mais les enfants sont contents de cette aventure. Première indication, une feuille de route. Les deux mamans découvrent enfin leur destination. Je tremble, je suis très mal. 59, mais c'est l'heure ça, 59. Oh là ! Quelques heures et quelques kilomètres plus tard. Là je stresse complètement. Oh là là ! Ça se trouve que je vais pas m'entendre avec le papa et puis les enfants. Isabelle a eu du mal à se repérer. Cette citadine n'imagine pas un instant vivre à la campagne. Ça veut pas être un couple de mon âge, c'est pas possible. On veut pas de retirer comme ça à 38 ans. À leur arrivée, personne n'est là pour les accueillir. Les papas et les enfants se sont éclipsés. Isabelle et Cathy découvrent seules la maison où elles vont vivre pendant 8 jours. Là c'est une petite maison sympa. Ah, c'est beau ! C'est petit, mais c'est beau. Ah, la vache ! Ah, hop, ça joue au ping-pong ! Elle est toute petite la cuisine ! On peut le bazar. Ça change. Il y a des bébés. Oh ! Oh ! Oh, bah alors là, c'est le désordre total. Ah ! Je vais devoir tout ranger, je le sens. Oh, bah ils ont encore une chambre ! Mais ils ont tous une télé dans la chambre ! Ah, c'est fou, ça ! C'est eux, ça. C'est le papa, ça ? Bah ouais, ça va changer, hein. Ah, ils ont l'air très, très, très sympas. Je crois qu'elle sera gentille, elle va plaire à mes enfants. Je crois qu'elle va plaire à François aussi. Ça, ça m'inquiète un peu plus. Deuxième étape, le manuel domestique. Un guide des règles de vie familiales que chaque maman a préparé avant son départ. Tous les lundi matin, c'est un grand ménage. Elles repassent tous, sauf les chaussettes. Venez à manger aux cochons, il y a cinq cochons. Oh, ça va être... ça va être mortel. C'est une maniaque du ménage, c'est une... Non, mais... Il n'y a jamais d'urgence, je remets facilement au lendemain. Bah, ça se voit. Souvent, mes enfants ne sont plus insolents avec moi qu'avec mon mari, parce que je suis très exigeante. Bah, attends, elle se plaint. Bah, attends, ma chérie, ça va durer longtemps, si t'es comme ça tout le temps avec tes enfants. Pour me faire obéir, je hausse la voix. Jamais de chantage, jamais de privation, jamais de punition. L'opposé de moi. Tout le temps derrière eux, j'ai l'impression, mais ils doivent étouffer, les gamins, ici. Tu vois, moralement, ça me... Ça me fait bizarre, quoi. Je pourrais pas aider mes enfants comme ça. Mais je trouve que c'est pas bien. J'espère qu'elle va pas être comme ça avec mes enfants. C'est peut-être elle qui a la bonne solution, parce que... Je passe peut-être... Ah, là, je culpabilise, parce que je dois pas passer assez de temps avec mes enfants. J'ai honte, j'ai honte. Je perds du temps. Franchement, je crois que je perds du temps. Je dois passer plus de temps avec les enfants que faire me prendre la tête avec la propreté. Elle a vraiment raison. Ça, ça me... Ça me touche. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Cathy. Ça, c'est comment ? Moi, c'est Julien. Ça, c'est Manon. Toi, c'est qui, toi ? Isabelle et Cathy rencontrent enfin leur famille d'adoption. Pendant la première partie de l'aventure, chacune va devoir appliquer scrupuleusement les consignes laissées par l'autre maman pour le meilleur et pour le pire. Bonjour, Camille. Un bisou. Tu veux venir avec moi ? Pas encore. Non, non, ça va être dur, là. Ça vous plaît, la maison ? Sympa, très sympa. C'est très mignon. C'est bien rangé. C'est bien rangé. C'est vrai que je préfère avoir une maison propre qu'une maison sale. Mais bon, on peut avoir une maison propre sans se prendre la tête. Ah oui, sans se prendre la tête. Ah oui, ça, c'est clair. C'est le contraire d'Isabelle. Oui, je pense qu'elle a l'air d'être super stricte, quoi. C'est vrai, il faut que tout soit rangé. Bah ouais, ouais. C'est chiant. Bon, t'as raison. Non, mais oui. Ah, mais tu as raison. Ils disent qu'il va. Bah, ils disent qu'ils pensent, quoi. C'est vrai. Pour Isabelle, la maman maniaque, le dépaysement est radical. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans une porcherie. Je suis désolée, c'est répugnant. Je sais pas, c'est des mouches rouges, quoi, qu'il y a autour. C'est la paille qui vole. Ça fait drôle d'imaginer que... En fait, je me rends pas compte, hein, quand on mange certaines viandes, que ça vient de là. Là-bas, c'est des oies et des canards. Il y a des animaux que j'aime bien, mais les animaux de ferme, c'est spécial. Même s'il n'y a pas des rats ici, ou des souris, parce que ça attire les poules, attire les rats, je crois, ou les souris. Elle est sympa, mais c'est vrai qu'on voit qu'elle n'a pas du tout l'habitude de la campagne, quoi. C'est vraiment une femme de vie, quoi, on va dire. Mais bon, moi, j'ai mes défauts, elle doit avoir ses défauts, elle a ses défauts aussi, elle a ses qualités, j'ai mes qualités. Et puis bon, après, il faut essayer de s'acclimater à la chose, quoi. Pour Cathy, l'heure est aux révisions. Pour elle, jouer à la maman autoritaire et maniaque est un vrai rôle de composition. Après, j'inspecte partout, sous leur lit, dans les placards. Tu peux entrer ? T'as pas fait le ménage ? Bah, tu fais le ménage, parce que sinon, je mets tout en chantier, je vire tout par la fenêtre. D'accord ? Je trouve que c'est pas forcément le bordel, mais... Faut que tu nettoies les toilettes. T'as tout ce qu'il faut, tu sais où ça se trouve ? Ouais. Mais ça, c'est incroyable. T'aimes bien nettoyer les toilettes, apparemment. Ouais. Ça te plaît, nettoyer les toilettes ? Ouais. Non, mais c'est incroyable, ce truc. Bon. Je suis complètement contre. Bon, faut que ça brille, hein. Hop, quand même. Ça brille. Ça brille, hein. Oula. Alors, on va voir. Qu'est-ce que maman, elle avait écrit, parce que je ne me souviens plus. Les consignes, les filles se lavent deux par deux à tour de rôle. Allez. Là, elle est comment ? Oh non, c'est pas vrai. Ça m'embête vraiment de ne pas mettre de savon. C'est... Je n'ai jamais fait. Déjà, elle met de l'eau partout, les fringues partout. Il n'y a pas de bacalèche sale. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Ça va ? Ça s'est bien passé ? Oui. C'est pas trop mécontente que maman soit partie et que je sois là ? C'est un peu. C'est un peu, hein. Bon, c'est que quelques jours. Ouais. D'accord ? On va faire pour que ça se passe bien. Allez, bonne nuit. Je pensais que ça aurait été une maman assez dure. Mais non, c'est bon. Ça va. Maintenant, c'est le coucher. Et là, c'est le cafard total. Parce que mon mari, mes enfants, qui sont toute ma vie, me manquent terriblement. Donc, j'ai la photo des enfants près de moi. Et je n'arrête pas de les regarder. Et puis aussi, maman, petit-mari, me manquent terriblement. À la ferme, réveil en douceur pour Isabelle. Comme d'habitude, les filles se débrouillent seules. Les aînés ont même préparé les biberons des plus petites. Claire, c'est chaud. Ça lui suffit, un biberon ? Ça se passe pas mal, quoi. Les enfants ont apparemment bien réagi, parce que j'étais pas là au lever. Je suis arrivé, tout le monde était levé. Maintenant, m'habillée, Claire, on va en train de déjeuner. La petite dans les bras de la nouvelle maman, sans rien dire. Donc, ça va. La vie est belle, cool. Je peux partir en vacances toute semaine. La journée de Cathy commence par une épreuve. C'est quand même incroyable. Comme l'autre maman, elle doit nettoyer la maison de fond en comble. Ça me gonfle. Ça me gonfle, ça me gonfle. Je suis vraiment obligée de passer la serpillière. C'est pas sale par terre. Là, je suis un peu dépassée, quand même. Je vais me reconvertir en ménage. Je vais vous en mettre beaucoup, moi, en plus, c'est rien. C'est un bon, c'est un bon. Frottis, 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 frottis. Le cadenas est tout enfermé. C'est ça qu'elle disait, que c'était pour éviter que les enfants touchent à l'ordinateur. Non, mais c'est réellement vrai, en plus. C'est comme si elle n'avait pas confiance envers ses enfants, en plus. C'est ça qui est grave. Elle leur donne aucune responsabilité. Et parallèlement, aucune confiance envers ses enfants, puisqu'elle doute. Elle aurait confiance, elle ne mettrait pas un cadenas, là. Oh là là. À la ferme, après l'école, c'est temps libre pour tout le monde. Isabelle lutte pour oublier ses réflexes de maman inquiète. Il n'est jamais arrivé d'accident avec les filles ? Ou des blessures ? De toute façon, il arrive quand tu fais attention, généralement. Non, mais des bosses, ouais, on bosse à des bosses. Des bosses, c'est con. Je vais avoir tendance à vous surveiller pour pas qu'il vous arrive quelque chose. Snellement, j'aurai peur qu'il... Mais vous vous débrouillez super bien, vous êtes super dégourdi et vous m'épatez. C'est lourde, hein ? Non, ça va. Ça va ? Des fois, je m'amuse même à les compter, voir si elles sont toutes lourdes. Il n'y en a que cinq pourtant. Elle dit rien. C'est magique. Elles sont magiques, tes filles. Jamais je n'aurais osé laisser un de mes enfants quand j'étais petit comme ça. Je trouve que ça s'éteint, ça. Je ne sais pas. Tu peux éteindre la musique, s'il te plaît ? Oui. Ah, bon, t'en es où ? Tu travailles vraiment là, l'habitude ? Oui. Ah oui, tu travailles là, sur ton lit ? Oui, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Et maman, elle ne dit rien ? Non. Non ? Là, je te gonfle en fait, si je viens te voir. Légèrement encore. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, c'est bien. Bah, ok. Ça marche l'anglais ? Bon, c'est facile. J'ai eu un oeuf et demi, un oeuf. Bien ça. T'es plus cool. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai. T'es plus détendu. Détendu, ouais. Voilà, t'es plus détendu. Maman, tu ne me manques pas tellement, mais franchement, je suis en train de repérer ce que je pourrais te dire pour que tu sois mieux plus tard dans ta vie, quoi. Parce que là, si tu continues à être comme ça, je pense que je vais peut-être adopter d'autres mères, quoi, tu vois. Cathy a oublié l'heure. Il est 18h55, François va surgir d'un instant à l'autre, et ce soir, c'est sûr, il n'est pas prêt de se mettre les pieds sous la table. Pas de panique. J'ai dit que je faisais des machins comme ça. De toute manière, c'est ce qu'il mange. Ça va être du rapide. Héros ! Héros ! Héros ! Ça va ? Ça a été la journée ? Moi, je fais un bisou, quand même. Ça a été la journée ? Bah, écoute, ouais, je viens juste de... Tu viens juste de quoi ? De terminer les devoirs de tes enfants. Donc, je suis un peu à la bourre, mais ça sera prêt à 7h. Ça sera prêt à 7h ? Il te reste 2 minutes, alors je te dis pas. En plus, je crème la dalle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Bah, t'as commencé un bout de pain, en attendant. Un bout de pain, ouais. Si tu mets un morceau de rillette dedans, y'a pas de problème. Ils sont lavés, les enfants, non ? Euh, non. Ah, il n'y a personne de doucher, alors ? Non, ils n'ont pas douché. Ouais, c'est super cool, alors c'est la fête au village, ce jour-là. Bah, je sais pas. Pas de doucher, demain, y'a école, en plus. Ah, mais ils ont fait leur devoir. Ah ouais, d'accord. Super bien. Ils sont sales aussi, ils ont allé... Ils ont couru et tout ça. Ouais, non, mais c'est avant, normalement, qu'ils se douchent. C'est avant de manger. Ouais, avant de manger, s'ils ont le temps, ouais. Comme ça, déjà, y'en a au moins un ou deux qui aient de l'arrivre. Comme ça, au moins... Bah, je sais pas, on fait quoi, là, on... Bah, on va manger, maintenant que tu t'es mis à la popote. On va manger. Je crois que c'est mieux. Et le ménage, ça a été, aujourd'hui ? C'était la journée ménage ? Comment ça s'est passé ? La prochaine fois, tu vas participer, si tu veux. Ah, bah, je peux pas être au travail et puis ici, en même temps. Non, non, ça m'a arrêté. Ça a été ? Gonflé. Ouais, gonflé, ouais. Bah, attends... Bah, c'était pas trop sale, ça. Bah, non, c'était pas sale. Donc, comment veux-tu que je fasse du ménage sur quelque chose qui est propre ? Donc, un coup de balayage et tout ça ? C'est comme si, c'est ce que je disais... Pour moi, c'est comme apprendre une leçon que tu sais déjà, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça sert à rien. Par contre, les bouteilles, elles sont restées, là, par contre. Elles mettent à soin. Ouais, elles mettent à soin, mais... Qu'est-ce qui va le faire, ça ? C'est moi. Bah, oui. Bon, bah, je le ferai, je vais avoir un coup de balayage. Ok, d'accord. Ça, c'est pas toi qui fais les poubelles, non ? Si, si, mais bon, ça sait bien que ça se pourra en ranger, quoi. Ah, ouais, normalement, ça traîne jamais, ça. Ça traîne pas, bah non, mais il y a une poubelle. Ah, ouais. T'as, il a l'air... Oh, attention, là, j'ai l'air du boulot, j'ai faim. Oh, t'as là, ça, j'aime pas, ça. C'est vrai que ça m'a blessée intérieurement, ça m'a fait du mal, quoi. Parce que c'est vrai que je suis pas du tout habituelle à ce genre de réflexion, et... Et... Ouais, ça... Ça m'a fait bizarre, quoi. Ça... J'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Isabelle fait connaissance avec Marie-Thérèse, la mamie. Une première discussion qui lui permet de mieux comprendre la philosophie de sa famille d'adoption. Bah, j'ai pas eu le temps de balayer, en plus, aujourd'hui. Donc, bon, c'est pas balayé, c'est pas lavé. C'est la couverture qu'elle met sur elle, qu'elle met sur son visage et tout. Et puis, vas-y, elle la traîne par terre et elle s'allonge dessus. Ah, mais... Sans problème. Sans problème, elle est noire, mais il faut parfois... Elle est noire. Sa couverture ? Sa couverture, dans la journée, elle est toute noire. On la passe la nuit pour le lendemain. Et sa maman, elle allait se mettre la couverture sur elle. Mais on lit, même si elle est noire. Mais on lit comme ça. Richard... Il a été éduqué dans une famille comme vous. Ah oui ? Ses parents sont en ville, à Blois, et il a éduqué dans une famille que faut s'asseoir net. D'accord. Quand il est venu là, lui, c'était sa vie. Il vivait enfin. Ah oui, il vivait enfin. C'est très intéressant, ce que vous dites. À 22 ans, il est venu là. Il s'entendait pas avec ses parents à cause de cette histoire ? Ah, voilà. Oui. Ça me perturbe, ça, oui. Parce que moi, c'est pas... C'est là que vous allez apprendre quelque chose. Mais oui, c'est pas évident. J'ai pas envie que ça se passe comme ça plus tard. Ah non ! Mais non, elle se corrigera. Il faut que je me corrige avant qu'il soit trop tard, justement. Parce que... Franchement, j'ai l'impression que j'ai martyrisé, du coup. Oh non, non, non. Ils sont pleines de vie, j'ai des fils pleines de vie, mais en fait, je suis l'élément... Je dois être l'élément qui est négatif, l'élément perturbateur à ce niveau-là, quoi. Ça va ? Ça va, ça va, allez. Ça, c'est la petite mère poule, le mâle. Je suis super contente avec vous, parce que ça se passe vraiment bien. Ça va ? C'est vraiment gentil. Grégo ! La table ! Cette semaine, Greg est de corvée. C'est une petite fois d'entour, on met la table. On débarrasse, on lave la table, on lave les affaires. Bon, il nous cède un peu, mais bon, on fait plus qu'eux, hein. Et après, ma mère, elle dit, ouais, ouais, mais moi, je fais le linge. Mais le linge, c'est facile, on met le truc dans la machine et ça fait tout seul. Alors, je vois pas pourquoi elle dit ça. Contraint et forcé, François dîne une heure plus tard que d'habitude. C'est bon, vous êtes à table ? Cathy n'a pas respecté les règles de la maison. Pour se faire pardonner, elle a préparé un bon repas. Allez, vous mangez, là, ça va. Ventre plein, François retrouve son humour. Eh, comment on dit ? Attention, attends, attends, attends. On m'en a sorti de mieux. Attends, 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 je m'attends, je me préjouer. Écoutez bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment on dit ? Ta belle-mère ne vient pas manger à la maison ce soir en anglais. Ah, je m'attends. Ta belle-mère ne vient pas manger à la maison ce soir en anglais. Comment on dit ça ? Vous savez pas ? Je vais vous le dire, moi. Oui. Yes ! Ah ! Ah, mais... Ah, mais... C'est marrant, c'est bon, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que cette blague, là ? Viens, 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 chez moi, j'ai des mecs.com ou quoi ? Non, 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 elle est bonne, c'est parce que t'as pas compris. Ouais, non, mais c'est parce que t'as pas de belle-mère, en fait. Parce que t'as pas de belle-mère, en fait. Ah, bonne-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. Elle doit attraper une poule, direction la casserole. C'est par là qu'on les attrape, les poules. Kili, kili, kili ! Boîte, boîte, commandeur ! Kili, kili ! C'est celle-là, en plus. Elle va, les poules, elles volent pas. Si ? Ils s'en faire un, vous dites ? Ils s'en faire un, vous dites ? Ils s'en faire un, oui. Vous l'attrapez, hein ! Si t'as le pouvoir, tu regardes pas. Fais le tout, hein, et puis moi, j'ai le coup. Non, je ne vais pas regarder. Là, c'est mieux. Je réussis pas toujours du premier coup. Pour les filles, c'est la routine. Ça, ça va. Isabelle joue le jeu et assiste vaillamment la grand-mère. Vous croyez que ça sentait mauvais, ça sent rien ? Parfois, on se fait des filles, mais pas possible. On met le doigt dans ça, et si elle a l'oeuf, on le sent très bien. C'est vrai. Tu sais pas, t'elles sont vivantes, pour savoir qui répondent. Fais ça. On met le doigt dans le feu. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas, mais des petits oeufs qu'elle a. Elle n'en a pas. Elle pourra pas où se peut-être, évidemment. Non, non, elle n'a pas. Vous pouvez essayer de mettre votre doigt, c'est pas ça. Essayez de mettre votre doigt. Fonchez ! Mais dites-donc, vous y allez, t'sons, vous ? Quand il y a quelque chose qui me déplaît, je vais... Oh, bah, dites-donc. Et son mari doit pas être très heureux, y'a. Non, mais ça, c'est... C'est bon, y'a. Trop de ménage, trop de corvée. Cathy est à deux doigts de craquer. François s'en est aperçu, ce soir, surprise, c'est lui qui fait le menu. Salut ! Soir, c'est... Soirée pizza, soirée foot. T'aimes bien la pizza, au moins ? Ouais, mais j'aime pas le foot. Mais bon, c'est soirée mec, hein. Ouais, c'est soirée. On va s'y habituer, quoi. Bah, c'est sympa. Alors, concernant Isabelle, elle me manque beaucoup. Elle me manque beaucoup, même si on n'aurait pas fait cette expérience-là. À peine, on se voit plus pendant une journée. Il m'arrive, des fois, de partir en voyage avec mon travail deux, trois jours. Et puis, tout de suite, elle me téléphone. Je dirais pas toutes les demi-heures, mais elle m'appelle au moins deux fois dans la journée pour savoir si tout se passe bien. En fait, je suis son quatrième enfant, on va dire. Et elle, je dirais pas que c'est ma maman, parce qu'une maman, on en a qu'une. Mais je me repose beaucoup sur elle. Et là, je vais vous dire franchement, je vais pas me reposer sur Cathy, parce que bon, si je lui donne pas un coup de main, elle est vite débordée. Ça, c'est sûr et certain. Tu manges pas avec nous ? Je mange avec nous. Ah ouais ? Tu regardes le foot avec nous ou pas ? Oh bah euh... Ouais ! C'est en quelle couleur, les Marseillais ? Bleu. Bleu. C'est sympa. Et lui, c'est Zizan, Zizan. Euh ouais. Et je crois qu'il joue en France. Ouais, en France, ouais. Ouh là, il y a failli marquer aussi, là. C'est super, quoi. Il joue au Real Madrid, mais il joue en équipe de France. Et là-bas, à mon avis, il a reçu le foot, là, mon mari et les garçons. Qu'est-ce qu'elle va faire, Cathy ? Bah, elle va pas regarder le foot. Enfin, ça m'étonnerait. Elle va pas regarder longtemps. Ouais. Ça va durer deux secondes et puis elle va faire autre chose. Non, quand je vais avoir boule aussi, donc je te dis pas, quoi. À la ferme, c'est aussi soirée foot. Mais ici, tout le monde est content. Isabelle est sous le charme de sa nouvelle famille qu'il a adoptée comme une deuxième maman. Ah ouais, j'ai bien cuisiné, hein, mémé ? Ah oui ! Isabelle est super sympa, quoi. Ça va, le courant passe vachement bien avec elle. Et puis, bah, voilà, nouvelle maman. Et puis, c'est vrai qu'on entend toujours pas parler de maman, quoi. On entend toujours pas parler de Cathy, donc, bon, bah, ouais, je sais pas. Bon, j'ose même plus en parler. Aujourd'hui, j'étais... Je me suis sentie parfaitement à l'aise. Très... J'adore le regard que les filles portent sur moi. Franchement, elles ont un regard... Je saurais pas, mais elles ont un regard. Elles me regardent d'un air... Déjà, avec... Je ressens beaucoup, beaucoup de tendresse et... Presque de l'admiration. Enfin, je sais pas. Et... Elles me reprennent pas... Elles me reprennent pas, quoi. Elles me critiquent pas à chaque parole que je dis. Nous sommes à mi-parcours de l'aventure. Les premiers jours, chaque maman a dû se glisser dans la peau de l'autre. Désormais, tout va changer. Isabelle et Cathy vont imposer leurs règles à leur famille d'adoption. Moi, j'ai pas les mêmes habitudes de vie que vous. Et puis, je ne suis pas comme votre maman. Je n'aime pas les corvées de ménage. Ah bon ? T'aimes pas ? Je trouve qu'on fait trop le ménage dans cette maison. Ça revient trop souvent. Le linge sale. Donc, ce qu'il faudrait qu'on instaure, c'est mettre un panier de linge sale dans la salle de bain. Et puis, comme ça, c'est clair. Alors moi, il y a quelque chose que je pense que là, vous allez être content. Je vais vous rendre les consoles de jeu et on va remettre les antennes de télé. Vous l'air content, Julien ? Si, je suis en train de réfléchir parce que je voudrais regarder la télé. J'ai rien à dire, moi. Pour l'instant, tu dis rien. J'ai rien à dire. D'accord. Ce que je souhaiterais, c'est que vous preniez une bonne douche. Comme ça, toute la terre, tout ce que vous avez sur vous qui n'est pas propre va s'évacuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les chaussures avant d'entrer à la maison. L'idéal, c'est de mettre des chaussons. La maison, comme ça, reste toujours propre. On ne recommence pas à nettoyer à chaque fois. Et les chaussures, dehors. Papa, Papa François. Il est mignon, Papa François. Mais quand ce n'est pas prêt à 7h, il ose la voir ? Eh ben... Je ferme mon clapet. Tu fermes ton clapet, toi. D'accord. Ok ? Non, non, mais c'est vrai, tu... Petite réflexion, tu te regardes, quoi. Ça va pour l'instant, tout va bien ? A mon avis, ça va faire beaucoup d'un coup, ouais. Ça va faire beaucoup d'un coup. Papa, tu verras bien, quoi. Ouais. De toute façon, hein. Je vais essayer. Je vais essayer de gérer la chose. Exactement. Exactement, tout à fait. Je vais vous laisser un petit peu plus de liberté. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous respectez le contrat. J'ai besoin de vous. Vous venez m'aider. Vous avez besoin de moi. Je vais vous aider. D'accord ? François. J'espère que ça va marcher, parce que... On a déjà fait l'expérience et... Ouais, c'est ça, on n'a jamais fait. Non, non, non. On l'a jamais fait. Vous l'avez déjà fait ou vous l'avez jamais fait ? On a déjà fait l'expérience. Dis pas de bien. Arrête de mentir. Je peux parler, s'il te plaît ? Arrête de mentir. On a déjà fait l'expérience. On appelle Julien. On appelle Grégory. Et dix minutes après, je vais dire ton... Non, parce que là, il y a un contrat et tout. Je parle. Ah, il y a un contrat et avant, il n'y en avait pas, là. Non, non, non. Il n'y avait pas de contrat ? C'était quoi, là ? On est obligés de faire un contrat avec nos enfants, maintenant. Oui. On est obligés, ça. Oui. Un contrat, c'est avec son employeur. Un contrat écrit, machin. Un contrat, c'est avec un employeur. Il n'y a pas de contrat entre la famille. Moi, je ne veux pas le truc. Il faut s'entraider entre nous. Ça doit être logique. La morale, on l'a déjà dit, Julien. On te l'a déjà dit dix fois. Eh, Julien... C'est pas d'aujourd'hui, Julien. Dis pas que je mens, hein. Je suis persuadée que si vous marchez comme je vous dis, déjà, votre papa, il serait hyper content. Mais alors, votre maman, je crois qu'elle serait... Bah, c'est sûr. Elle serait heureuse. Elle serait moins fatiguée. J'aimerais que vous faisiez ça parce que votre maman en a vachement besoin. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est vrai, ça lui ferait vachement plaisir que vous seriez plus autonome. D'accord. Vous comprenez ? Ouais. Moi, je ne suis pas habituée d'être comme ça avec mes enfants. Je leur donne beaucoup de responsabilités. Quand je leur dis, Manon, Claire, tu viens nous aider, ils viennent, quoi. Tu vois ? Ils ne sont pas là à dire, oh là là, tu m'agaces. Voilà. J'ai pas l'habitude. Mais parce que je ne suis pas constamment sur eux, tu vois, sur elles. Alors, moi, je le fais pour votre maman parce que j'en suis sûre qu'elle est extra géniale. Mais le problème, c'est que je crois que vous êtes trop dure avec elle. Et à partir du moment qu'on est dure avec quelqu'un, la personne est obligée d'être dure avec vous. Vous comprenez ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir de cette maison parce qu'on est vraiment trop conditionnés. Alors, moi, j'ai décidé qu'on allait faire un pique-nique à la mer. Parce qu'ici, vous ne respirez pas assez. Vous ne connaissez rien. À part vos consoles de jeu, vous ne connaissez rien d'autre. Mettre les pieds dans le sable, mais c'est génial. Toucher l'eau. Se promener. Enfin, je ne sais pas. Respirez. Vous êtes tous partants. Tu m'as l'air un peu déçu, là, Julien, non ? Non, je suis rentrée en réfléchissant. Je suis fatiguée. Ah bon ? Parce que d'habitude, tu dis toujours quelque chose ou contre ou pour. Mais là, d'un seul coup, tu ne dis plus rien. Non, mais depuis le début, il ne dis rien. J'ai compris. Justement, il faut essayer de te libérer et de dire quelque chose. Vu que Cathy, elle s'est lâchée. Vous êtes contents ou pas ? Ouais. Dans le nord, c'est pique-nique à la plage. Cathy rêve d'un moment de détente et de complicité. Les garçons ne pensent qu'à leur console de jeu et cela se sent. C'est super beau. Elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Elle s'arrête juste au bas. Ça sent la marée, quoi, quand même un peu. C'est excellent, oui. Admire autour de toi. Elle est déjà admirée. Là, ça sent la merde. Mais arrêtez d'être négatif. Là, ça sent la merde. Arrêtez d'être négatif. Arrêtez d'être négatif. On va manger avec les mouettes. Oh, d'enfer. On m'enlève les chaussures, on marche en salle. Mais c'est bien. On est vachement bien. Ils sont pas si méchants que ça, mes enfants. Mais j'avais dit, c'était méchant. Non, non, au contraire, je les trouve très, très agréables. Mais tu les sens malheureux, mes enfants ? Tu les sens épanouis ou pas ? Ils sont pas épanouis ici, ils sont épanouis. Ils font rien avec plaisir, rien. Tout ce que tu leur dis, c'est vraiment... Vraiment, ils font rien avec plaisir, quoi. Attends, il y a des milliers de gamins qui... Si tu leur dis ça, ça serait... Ouah, ils sauteraient partout. C'est vrai qu'on a pas eu... Ils ont pas sauté au plafond, quoi. Par contre, quand tu leur as dit tout à l'heure, vous avez les consoles de jeu, là, ils ont pas sauté au plafond. Ils sont partis au courant. Ils étaient contents, mais... Ils voyaient que ça, ils voyaient que par ça. Les garçons ! On va louer un vélo ? Ouais ! On ne tape pas vélo ? Ouais ! Allez, on y va ! Et là-bas, il y a un feu rouge, là-bas. Bon, Julien, c'est pas rapide, hein ? Ouais, ben, tu parles, Cathy, elle fait dalle pas, alors elle est tranquille. Accélère ! C'est vrai que c'est pas rapide, les mecs. Après, je suis dans la voie d'une heure. C'est où, les glaces ? Finalement, les garçons se sentent amusés. Cathy a remporté la première manche. Bon, ça va, ça vous plaît ? Super ! Mais pour François, la partie est loin d'être gagnée. On leur donne un doigt, ils vont prendre une main, et après, ça sera carrément le bras. Et par elle-même, elle verra bien que, ben, la table, elle est pas mise. A moins que, bon, aujourd'hui, c'est exceptionnel, on est fatigué, on vient de la mer. Tout le monde est fatigué, y a pas de soucis. À moins que demain, ils prennent vraiment du poil de la bête et qu'ils disent, ok, on s'y met, on va commencer à ranger, ou alors on va mettre la table sans que Cathy le demande. On va faire notre devoir tranquille avant que papa, il arrive. C'est maintenant au tour de Cathy et d'Isabelle d'appliquer leurs nouvelles règles. Du côté de Cathy, les garçons respecteront-ils le contrat de confiance ? Tu rentres à 18h, je peux te faire confiance ? Oh, apparemment. François va-t-il accepter de confier sa maison à Cathy ? J'ai le droit de donner mon avis. Là, il m'a agacée. À la ferme, Isabelle est bien décidée à transformer les filles en fédulogy. Va-t-elle retrouver ses tics et ses comportements de maman maniaque ? On fait comme ça, tu vois ? Dans quelques instants, la suite de l'aventure. Je crois que c'est la fête au village, hein ? Isabelle, une maman autoritaire et maniaque, et Cathy, une maman cool, ont échangé mari, enfant et maison pendant une semaine. À contre-coeur, Cathy a endossé le rôle de la maman sévère et méticuleuse. Je vais me reconvertir en ménage. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Très vite, François, le mari d'Isabelle, l'a rappelé à l'ordre. Les bouteilles, elles sont restées dans elles. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est bon ? Isabelle a réussi à jouer les mamans décontractées. Les filles l'ont adoptée. Mais entre Isabelle et les cochons, rien à faire, le courant ne passe pas. Je suis désolée, c'est répugnant. À mi-parcours, l'autorité a changé de camp. Cathy et Isabelle imposent désormais leurs règles à leur famille d'accueil. Je n'aime pas les corvées de ménage. Ce que je souhaiterais, c'est que vous preniez une bonne douche. À mon avis, ça va faire beaucoup d'un coup. Ça va faire beaucoup d'un coup. Après quelques jours de trêve, Isabelle a retrouvé ses vieux démons. L'ordre et la propreté. Au supermarché, cap sur les produits ménagers. Voilà, celle-ci, elles sont plus raisonnables et elles est trop bien. En plus, c'est en hauteur, on peut mettre le lâche sale. C'est vraiment ce qu'est-ce qu'il faut encore. C'est vraiment ce qu'il faut encore. Tu les as trouvés, Manon ? Pour le papa et je tiens à ce qu'il est sèche. C'est le papa, pour papa. Allez, les filles, qu'est-ce qu'on se met en rentrant ? On met la chausson ! Tiens, papa. Des chaussons pour papa ! Des chaussons chaudes ? Ça va être trop chaud, ça, c'est pour l'hiver. On met les chaussons. On met les chaussons. On met les chaussons. T'as lavé tes manapés. Ça me fait rire parce que c'est pas l'habitude, quoi. C'est surtout ça. Mais bon, sinon, c'est bien, quoi. Y'a rien à dire. Mais bon, après... Bon, là, ce soir, c'est bon. Tout le monde est OK. Tout le monde est d'accord. Est-ce que ça va continuer ? Bah, suite au prochain épisode. Allez, bisous ! Isabelle a réussi à imposer ses règles en douceur. Elle, qui a toujours rêvé d'avoir une fille, est comblée. Allez, Marie ! Allez, Marie ! Allez, bonis, les filles. Oui, les filles. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Du côté de Cathy, les balais ont retrouvé leur placard. Au programme du jour, Farniant au soleil et pas un nuage de mauvaise conscience. Isabelle a décidé d'appliquer ses règles dès le réveil. Les aînés sont bien disposés, mais Rose et Marie font de la résistance. On regarde pas à la télé le matin pendant qu'on déjeune. Allez, hop ! Allez, viens. Allez. Regarde. Pas. Allez, viens sur vous. T'es bien, Rose ? Voilà. Voilà, c'est bon. Rose, tu t'es allée ici. Rose ! Ouais, bah c'est là-bas qu'il faut s'habiller, pas dans la cuisine. La manière forte ne passe pas. Pour Isabelle, c'est un premier échec. Allez, prends tes habits. Allez. Ce matin, Maxime et ses frères ont eu une attitude irréprochable. Qu'en sera-t-il ce soir ? Vont-ils respecter le contrat de confiance ? Cathy sait qu'au moindre écart, François risque de sévir. Ouais. Ouais. Tu veux travailler ? Ouais. Ouais. Dis oui. Je suis en train de cramer le chiffon. Hé, je peux sortir ? Alors, déjà, tu vas me dire est-ce que je peux sortir, s'il te plaît ? S'il te plaît. D'accord ? Tu vois, là, il est 17h. J'ai confiance en toi. Mais je te demande simplement, donc, tu rentres à 18h. Tu tapes ? Allez, moi, je tape aussi. Ça va être le test. Et toi ? Ça va bien ? Ben ouais. J'ai le droit à un bisou, moi ? Non. J'ai le droit à un bisou, moi. Ils savent pas faire des bisous. Vous savez pas faire des bisous, vous ? C'est fou, ça. Non plus, tu sais pas faire les bisous. Non, c'est parce que là, j'ai envie de faire caca. C'est quoi, là ? Je suis constipée. Ah, elle est trop drôle. En sport, j'ai fait sauter. À la cour de vitesse, quoi. À la vitesse. J'ai fait le mi-retemps. Alors là, Max, ça me fait super plaisir. Tu lui avais dit 18h. Tu reviens. Et il est même à la maison avant 18h. Ah, tu vois, c'est génial. Toujours ça, ça fait vachement plus. Est-ce que tu veux m'aider à éplucher les pommes de terre ? Ouais. Ouais ? Ouais ? C'est vrai ? Tiens. Ah, t'as goût de quoi ? Ben non, non, on l'épluche pas ta petite. Allez, vas-y. J'essaie à éplucher une pomme de terre ? Est-ce que t'as déjà épluché une pomme de terre ? Non. Oui. Je... T'as jamais épluché une patate ? Non. Attends, mets-toi dessus. Comment on fait ? Non, tu plaisantes avec... Ah non, mais oui. Tu mets la table, tu fais le ménage, mais on t'épluche pas ta petite. On t'apprend. Ah ouais, c'est curieux. Je trouve. Hein ? C'est bien super. À la ferme, suite du rangement, Manon et Claire sont deux apprentis modèles. Quand notre maman, elle va revenir, je vais lui expliquer comment on lave et tout ça. Et comme ça, tous les jours, la maison, elle sera propre. Ça va être bien si on continue à faire comme ça. Elle aime avoir une maison bien rangée. Je pense que ça va lui plaire. Une nouvelle Isabelle est née. Après l'échec du matin, elle a changé de méthode. Fini la dictature du ballet, place à la légèreté. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On t'apprend. C'est qui ? Ça va, c'est qui ? C'est pas ça ? En fait, c'est pas ça ? C'est pas ça ? On t'apprend. On t'apprend. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Non t'apprend. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est la toi ! C'est la toi ! C'est la moi ! Elle est mienne ! Ouais ! Tu danses ! C'est propre ! Mais pour combien de temps ? À vous de jouer après ! À vous d'entretenir chaque jour, toi, ta femme, tes enfants, et puis ça restera propre, et puis d'entretenir, et puis voilà ! Si je dis que j'adorerais que la maison soit propre toujours comme ça, quand j'ai Cathy qui va rentrer à la maison, je vais me faire allumer ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais bon, c'est vrai que c'est sympa de trouver la maison propre ! J'ai fait un constat ce matin, c'est qu'on élève une famille, moi c'est vrai que j'institue une règle, « Bon, ben maintenant, je peux pas être là à la lettre, surtout avec une famille nombreuse et tout, on peut pas être là derrière chaque enfant, et puis ça peut pas être parfait, c'est pas possible, sinon on passe notre temps à faire le gendarme, notre temps à se stresser, à stresser les enfants, et puis on passe à côté des bonnes choses de la vie, des bons moments de la vie ! » Entre devoirs et consoles de jeu, les garçons apprennent à gérer leur liberté. 18h55, sans surprise, François est de retour à la maison. « Ça sent bon, disons, la cuisine ? » « Bah écoute, je cuisine, moi ! » « Super, ouais ! » « Bah ouais, je fais ce qu'il y avait à faire, quoi ! » « Ce que t'avais envie de faire, en fait ? » « Surtout, oui ! » « Déjà ? » « Je fais, ouais, ouais ! » « C'est bien ! » « Toi, ça a été ? » « Ouais, ouais, il y a pas mal de boulot et tout, donc... » « Donc, Max, je lui ai dit à 6h, tu reviens. » « À 6h, il était là ? » « 6h, il était à la maison. » « Et de l'oustique, les deux autres ? » « Julien m'a aidé à éplucher les pommes de terre. » « Il va tomber de la neige, là ! » « Mais non, il va pas tomber de la neige ! » « Ah bah ! » « C'est la première fois qu'il épluche des pommes de terre. » « Il s'est pas coupé ? » « Bah non ! » « On l'a pas. » « Puis grigole, les parties verser le son. » « D'accord. » « Il va travailler avec la musique à fond les gamelles, là-haut. » « Je vois, j'entends rien, moi. » « Tu t'entends pas ? » « Non. » « Même de dehors, j'ai rentré le camion, j'entendais déjà la musique. » « Je t'entends pas la musique. » « Ah bah ! » « C'est pas ça que tu parles fort, en fait. » « Ah ouais ? » « C'est parce que tu dois pas t'entendre parler, à mon avis. » « Ah, là, c'est quoi ? » « Tellement que tu parles, c'est pour ça, à mon avis, c'est ça. » « Tu es monté, non ? » « Non, non, je vais y aller, là. » « Ah non ? » « Tu vais jeter un oeil. » « Bah, j'ai le droit. C'est ma maison, quand même. » « Je suis d'accord avec les règles que tu as imposées, mais j'ai le droit de donner mon avis. » « Ah, tu vois, quand même. » « Ah bah ! » « Si c'est mal rangé, tu vas pas être content. » « On a dit qu'on était franc, donc je vais être franc. » « Ah ouais, mais bon, y a pas qu'Isabelle qui aime bien faire le ménage. » « Que ça soit nickel. » « Ah bah, moi, j'aime bien aussi que ça soit propre. » « Ah ! » « Ah bah, bien sûr. » « Donc, quelle étude ? » « C'est parce que je suis habitué. » « T'es habitué. » « Que ça soit propre. » « Voilà. » « Depuis toujours. » « Hum hum. » « Donc, je vais en profiter pour regarder. » « Je vais jeter un oeil. » « Bon, je pense que tu as fait ce qu'il fallait faire, non ? » « Non, je n'ai rien fait. » « Tu n'as même pas balayé rien du tout. » « Mais pourquoi faire, ça n'était pas propre ? » « Bah, l'escalier était... » « Vous n'étiez pas seul, je veux dire. » « Bah, si, l'escalier était plein d'herbes et tout ça hier. » « Je ne veux pas y arriver le matin. » « Oui, mais ça rentre dans les chambres avec la moquette et tout. » « Bah, je passerai l'aspirateur un peu plus tard. » « Demain ? » « Bah, oui. » « Bon, parce que tu fais demain, tu fais demain. » « Ça va t'empêcher de dormir. » « Non. » « Non, mais c'est pour toi, t'organiser. » « Les chaussures blanches à Julien, ça fait trois jours qu'elles sont là à l'entrée. » « T'as remarqué ou pas ? » « Non, pas du tout. » « Voilà. Sourde et aveugle, tu dois être. » « Je te jure, je vais t'emmener voir un médecin. » « Il y a un problème, là. » « Ah non, mais c'est vrai. » « Très drôle, très drôle, François. » « Là, il m'a agacée. » « J'ai remis deux baffes. » « C'est pénible. » « Non, mais je comprends Isabelle, si elle a ce genre de réflexion. » « À la rigueur, qu'elle soit comme ça. » « Désolé, mon escalier. » « Ça, les enfants, ils sont allergiques à la poussière. » « T'as quelqu'un qui vient, un ami ou n'importe qui qui entre, et puis il voit l'escalier au sein. » « Cette maison, elle est tout dégueulasse. » « Mais aussi belle maison que ça, ouais. » « D'ailleurs, vous voulez le nettoyer. » « T'as vu ? » « J'ai même pas besoin de... » « Je le dis, un ami, j'avais vu. » « Mais regarde tous les potes, alors. » « Il faut arrêter. » « T'as pas bien qu'elle aurait pas pu passer un coup de balai. » « Ça doit être vachement agréable de rentrer dans les sols de bain. » « Pieds nus, avec des poils dans les pieds. » « C'est vachement agréable. » « Les consoles, ils tournent encore. » « Ils ont donné un coup de main. » « Qui est-ce qui a donné un coup de main ? » « C'est Julien. » « Parce que lui, apparemment, il a capté qu'il fallait jouer le jeu. » « Mais les deux autres, ils ont même pas donné un coup de main. » « Ils se sont même pas lavé les mains avant d'aller manger. » « Ça, ils l'avaient même pas remarqué. » « C'est moi qui l'ai fait remarquer. » « Donc, en fait, elle leur donne de la confiance. » « Mais de l'autre côté, ils doivent bien rigoler derrière son dos. » « C'est sûr et certain. » « Ils doivent bien rigoler derrière son dos, les enfants. » « C'est l'heure d'aller se coucher. » « Grâce à Isabelle, les filles ont adopté les chaussons et la brosse à dents. » « Aïe ! » « Je me suis lavé, je me suis brossé les dents. » « Bravo ! Et alors, ils sont prêtes et bien en forme pour aller te coucher. » « Par contre, ça me pique un peu les dents. » « J'aurais dû pas mettre un truc dans la dent. » « Pour la bouche, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. » « Alors, on en met un petit peu sur les grosses en cause de ça. » « On fait des tourbillons sur le dessus. » « Puis tu craches à chaque fois, d'accord ? » « Vas-y. » « Voilà, après tu les protèges, le dessus. » « L'étrange cousine. » « La tante des enfants avait guetté l'arrivée de la voiture. » « Elle sortit en courant de la maison, sitôt qu'elle la vit parait. » « Dès le premier abord, tante Cécile plut beaucoup à ses neveux et nièces. » « Qu'est-ce que tu penses ? » « Qu'est-ce qu'il y a un mal, j'ai osé dit. » « Alors, est-ce que vous êtes quand même contente de m'avoir rencontrée ? » « Oui, je suis très contente de t'avoir rencontrée, Isabelle. » « Et toi, Claire ? » « Moi aussi. » « Est-ce que vous voulez qu'on reste en contact ? » « Oui. » « Moi aussi, j'ai envie qu'on reste en contact. » « Et est-ce que vous voulez rencontrer mes garçons ? » « Oui, je veux rencontrer des garçons. » « Retour dans le Nord, Cathy a improvisé un tournoi de ping-pong pour tous les copains. » « C'est un événement, les enfants n'ont jamais le droit d'inviter autant de monde à la maison. » « Les garçons, ça triche ! » « Ouais, vous trichez, là ! » « Adieu, vos vaches cochons, c'est au tour d'Isabelle de bisuter les grands-mères. » « Elles vont découvrir sa spécialité, les soins du visage. » « C'est quand même plus agréable, moi, ce que je vous fais, que ce que vous m'avez fait fraude. » « Non, non, non. Tu vas pas être mal laver. » « Comme on dit, enlever le noir, le rouge, la poudre de riz, il ne vous reste plus qu'un berlingot dans le lit. » « J'y pose un masque, mais elle a peur que je l'en mette dans le bec. » « Ça y est ? » « Elle en a dans le bec. » « Tu sais pas, tu fais partie du clown blanc, hein ? » « Mamie, tu veux y passer. » « Vous pourrez, vous en mettez pas assez épais, là ! » « Zabata ! » « Vous connaissez pas le clown, Zabata ? » « Oui ! » « Vous n'êtes pas sécurifiés, c'est dans la pollution. » « Ah, c'est dans les trous de nez ! » « Ah, c'est mieux que c'est dans le trou de balle, hein ? » « Ah, c'est dans le trou de balle, hein ? » « Ça mette un sang qu'elle ne mette pas personne dans sa cuisine ! » « Mamie, Mamie, elle est tombée dans un pot de confiture. » « Oh, bah, yo, c'est un fruit, hein ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Oh, tu sens la crème, dis-donc ! » « Ah, je pue, hein ! Je pue la crème ! » « C'est gros ! » « 18h55, ponctuel comme un métronome, voilà François. » « Comment ça va, les gars, alors ? » « Bien ? » « Oui, il m'intéresse, moi. » « Comment ça va, Cati ? » « Je vois que c'est la fête au village, là ! » « Bah, ouais, tu vois, c'est super ! » « Il y en a du monde, hein ? » « C'est la fête ! » « Je vois ça, ouais, c'est l'anniversaire de qui ? » « Eh bah, c'est... Non, c'est l'anniversaire de perles ! » « Ah, c'est la fête à la maison ! » « C'est la fête à la maison ! » « Ah, bah, c'est une super surprise, ça ! » « Je serais négatif, j'aurais dit ce que c'est que ce bordel ! » « Je ne l'ai pas dit ! » « Il n'y a pas paquet, là, allez, hop ! » « Oh, non, mais attends ! » « Oh, allez, fais-leur plaisir ! » « Ils n'ont pas besoin de moi pour jouer ! » « Moi, j'ai joué avec eux, je suis éclatée ! » « Attends, il faut que je me conditionne, ici, avant de jouer ! » « Oh là là, chuchote, va aller ! » « Attends, je vais arranger mes appels ! » « Allez, appelez-les un peu ! » « Je voulais, je voulais, j'arrive ! » « On revient ! » « C'est plus vous, j'arrive ! » « Tu vois, tu ne lâches pas ! » « Pourquoi tu veux que je me lâche ? » « Parce que, regarde, ils sont vachement contents ! » « Eh bah, tant mieux pour eux, c'est bien, ils s'éclatent ! » « Ils attendent que ça que tu joues avec eux ! » « Et ton mari, quand il rentre avec des trucs comme ça, il va jouer avec la gamine aussi ? » « Ah ouais ? » « Des fois, il se roule par terre avec du boulot ! » « Je ne dois pas être fatigué non plus de sa journée, là ! » « Il y a le boulot, mais il y a les enfants aussi ! » « Après, j'ai 5 minutes de repos, temps de boire un coup, et après je me conditionne, quoi ! » « Tu penses beaucoup de la petite personne, quoi ! » « Je pense à moi, quand même ! » « Ouais ! » « Je pense assez à eux, hein ! » « Je pense assez à eux ! » « Tu penses à eux, mais tu ne partages pas beaucoup avec eux ! » « Oh si ! » « Oh si ! » « Dis pas de bêtises ! » « Bah non ! » « Oh non, là, tu m'agaces, là ! » « Là, tu m'agaces ! » « Aujourd'hui, exceptionnellement, Cathy est autorisée à appeler ses filles. » « Claire et Rose fêtent leur anniversaire. » « Oui, c'est moi, tu vas bien ? » « Oui, toi ! » « Bah bien, je te souhaite un joli anniversaire, ma chérie ! » « Merci, maman ! » « Pourquoi tu t'amuses bien ? » « Vous allez fêter ça ? » « Bah, on va fêter ça ce soir ! » « Bon, je pense très 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 fort à toi ! » « Je me marre beaucoup, beaucoup, beaucoup ! » « Moi aussi, maman, tu me marres ! » « Oui, mais tu attends ! » « Tiens ! » « À demain ! » « Salut ! » « Je m'attendais qu'elle soit vachement émue ! » « Puis en fait, j'ai l'impression qu'elle s'en fiche complètement, quoi ! » « Je crois que non, non, je crois qu'elles sont bien ! » « À la ferme, Isabelle et les filles se préparent à fêter le double anniversaire. » « C'est l'heure du maquillage ! » « Et après, on met une troisième couleur au milieu, pour faire la lumière. » « Ça va ! » « Julien ! Max ! » « Euh... Il est 7 heures. » « Alors ? » « Donc, si on veut pas la tête ce soir à table, on respecte contrat moral et... » « Gentiment, mais fermement, Cathy met un terme à la soirée ping-pong. » « Il ne faut surtout pas que François se braque. » « J'ai dit aux mamans des enfants que... » « Ils rentreraient à 19h, quoi. » « Hein ? » « François est rassuré. » « Mais Greg et Maxime ont du mal à décrocher de leur partie. » « Grégo ! » « La table ! » « Euh... On va manger, c'est qui qui vient m'aider à mettre la table ? » « Maxime ! » « Celui qui est en train de perdre. » « Celui qui arrive à faire cette balle, c'est lui qui met la table. » « Non, mais c'est maintenant qu'on mange. » « Greg a voulu échapper à la corvée de table. » « Le premier faux pas depuis le changement de règles. » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! » « François passe immédiatement à l'attaque. » « T'avais pas envie de mettre la table ? » « Donc Grégory, il a dit, ouais, c'est la qui perd. » « Parce que sinon, 4-2, ça va jusqu'à 21. » « Ils sont très provocateurs, quand même. » « Ils cherchent toujours à... » « Si je peux essayer d'aller un peu plus loin. » « Non, mais j'en suis tout à fait consciente. » « Julien, il t'a donné un coup de main cette semaine, par intérêt. » « Parce qu'il y avait la plaie. » « Mais lui, c'est pareil. » « C'est pour ça qu'il a peut-être pas le réflexe. » « Non, mais ça doit aller des deux sens. » « Bien sûr. » « Qu'est-ce qu'on attend des deux sens. » « On doit rien vous demander. » « Ben, ils nous donnent la plaie et nous, on fait... » « Ah, voilà. » « Mais alors, ça, ça s'appelle, tu sais quoi ? » « Du chantage. » « Du chantage. » « Et le chantage, c'est pas bien. » « Ben, eux, c'est eux qui font du chantage. » « Ben non, pourquoi on fait pas le contraire ? » « Pourquoi tu donnes pas et après, moi, je te donne la plaie ? » « Pourquoi ça serait pas le sens contraire ? » « Est-ce que dans ta tête, tu réfléchis des fois en te disant, « Mais pourquoi ? » « Pourquoi maman, elle me donne pas ça ? » « Je vais dire, j'en ai gros sur la patate, quoi. » « Parce que j'ai vraiment eu la démonstration que finalement, vous cherchez, vous cherchez à avoir toujours le dernier mot. » « Donc, au bout d'un moment, bah... » « Et moi, je comprends pas pas, au bout d'un moment, il pète les plombs. » « Et maman, je vais dire, je lui tiens mon chapeau. » « Parce que votre maman, si vous continuez comme ça, euh... » « Elle va péter les plombs, quoi. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Bah... Ouais, elle a raison d'être déçue. » « Parce que... » « Parce qu'on a pas respecté les règles. » « Alors, pour le jugement de Cathy de ce soir, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur. » « J'ai compris qu'elle avait compris aussi le désarroi d'Isabelle et de moi concernant l'éducation des enfants. » « Qu'il fallait bien faire du chantage, il fallait bien couper les vivres, comme on dit, pour qu'ils puissent faire quelque chose. » « Parce que de elle-même, elle s'est rendue compte que, effectivement, si on donnait rien en échange, bah, elle n'obtenait rien du tout. » « Et je vois qu'en une semaine de temps, elle s'est rendue compte qu'on avait 95% raison et qu'elle serait à notre place. » « Elle aurait fait pareil, je suis sûr et certain, elle aurait fait exactement pareil. » « C'est la fête. Tata, cousin, cousine sont réunis. Isabelle a acheté des cadeaux. » « Un anniversaire qui est aussi une soirée d'adieu. » « Joyeux anniversaire ! » « Bravo ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Alors maintenant, c'est un moment sérieux. Vous venez avec moi, les enfants, sauf Manon. » « Demain matin, Isabelle va rentrer chez elle. » « Pour son dernier soir à la ferme, elle veut laisser un souvenir inoubliable et tendre à tous ceux qu'elle considère maintenant comme une deuxième famille. » « La rose ! » « Ma Manon d'amour, pour tes 10 ans, je te souhaite un joyeux anniversaire. » « Je suis trop contente de t'avoir rencontrée aujourd'hui. Ne m'oublie pas, appelle-moi. » « Ma fleur, rose. Je t'aime. » « Cinq ans, très important. Joyeux anniversaire, Isabelle. » « Joyeux anniversaire, les filles ! » « Ouais, super ! » « On est prêts à chanter et tout oublier, souvenirs latinos. » « J'ai des sentiments très forts. J'ai peur de repartir demain. » « J'ai hâte de repartir en même temps. » « J'ai peur parce que je ne sais pas comment je vais réagir face à la peine de quitter les filles. » « J'ai peur de retrouver mes enfants. » « Je veux que mes fils, quoi qu'il arrive, qu'ils m'aiment toujours, 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 toujours. » « Je les aime trop. » « Voilà. Une maman, c'est ça. C'est aimer ses enfants. » « Aimer, ça ne veut pas simplement dire faire que l'éducation soit parfaite, qu'elle soit propre et tout. » « Il faut aimer ses enfants, c'est les laisser vivre et savoir partager des moments de bonheur avec eux. » « Bientôt, la fin de l'aventure. Après une semaine de séparation, Isabelle et Cathy vont retrouver leur mari. » « Ça palpite très fort. » « Oh ! » « Ah ! » « C'est fair. » « Ça赤 ¿eh? » « Je suis content » « Ça se termine. » « Oh, GET » « Vous bet, là ! » « Ha ! » « indieisce « In my place, in my place… » dans quelques instants les couples vont confronter leur expérience et en tirer les leçons des enfants ils sont tellement conditionnés que ils sont ils sont trop conditionnés quoi je vais dire tes enfants tu leur dis à faire si bon ils vont quoi il ya un manque de c'est pas on étouffe quoi on étouffe je crois que tes enfants ont vraiment besoin autre que des corvées de ménage en plus c'est des mecs c'est comme l'esprit masculin quoi non je crois que tu les conditionnes de trop j'ai été très peiné de j'ai été très peiné de voir que j'étais presque content que je parte parce que ça a vraiment été là c'était vraiment une révélation déjà j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup regardé vivre tes filles j'ai beaucoup fait de comparaison mais donc là j'ai franchement envie de faire un gros pas en avant j'aurai du mal ça va être un gros gros travail sur moi et franchement j'ai envie de recommencer de tourner une grande page bien la ferme et bien la tournée et hop on va redémarrer sur des nouvelles de nouvelles bases moi je dirais que cette expérience ça va encore me donner plus de souplesse quoi je dirais que je crois que je crois être plus cool avec elle je crois que je crois être plus proche plus proche je crois qu'on va on va faire quelque chose on va encore faire plein de choses ensemble ouais je vais leur montrer que encore plus que la vie ben c'est peut-être pas simple et puis que c'est c'est pas tout ce qui est matériel c'est pas important c'est c'est ce qu'on a là et je crois que je leur dirais toujours rester comme vous êtes en tout cas une nouvelle amitié aînée on a bien réfléchi et pourquoi on a un petit peu discuté on a quelque chose à vous dire on a je vous laisse au console de jeu je vous laisse vos antennes je sens que j'ai à vous demander vous fassiez votre toilette on mangera plus tard maintenant à quelle heure on ne mangera plus à 19h on mangera à 20h dans les endroits 20h vos devoirs je j'aimerais qu'ils soient faits avant le repas je ne veux pas c'est avoir à te dire julien va faire tes devoirs si ça se passe bien il y aura pas de problème par contre si ça se passe mal on devra remettre des règles frustrés et remettre les règles aussi alors fait du logis elle a passé partout voilà on cherche je suis arrivée chez moi maintenant je cherche je cherche mais c'est trop bien rangé c'est pas plus rangé que avant peut-être pas le dire mais honnêtement tu trouves que la maison c'est le bazar c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti